Dieu a dit, qu'il y ait, elle s'est manifestée comme la première. Vous voici, qu'il y ait une épouse, vous voici, le même Dieu. Il a dit, qu'il y ait la lumière, qu'il y ait une épouse à Goyama, qu'il y ait une épouse à New York. Nous voici, nous sommes ensemble, à nouveau. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. You may be seated. Oh, hallelujah. What should I do? What should I preach? What should I do? Hey, man. Oh, amen, 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 amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Now, remember, how did you get the life? Comment recevez-vous la vie ? La puissance transforme la grâce de Dieu. Page 15, paragraphe 112, voici comment la vie est le secret. Dieu, Elohim, Dieu, à une semence de sa parole, et les sept teneurs, à la semence de sa parole, Amen. Et il n'y a qu'une chose qui puisse vivifier la parole, et c'est l'esprit. Car c'est le donateur de la vie, de la parole. Voici ce qu'on est. Non, vous n'allez pas savoir comme ce qu'il y a eu ou non. Vous n'allez pas savoir comment ça, seulement les individus vont savoir. Comment tu fais ça ? Je ne sais pas. dirons-tu. Amen. Vous ne pourrez pas l'expliquer. Mais voici comment cela vient. Et quand la vie est de la parole, et le Logos est la parole, et le prophète a révélé le Logos, et vous avez reçu le Logos. Amen. Et le Logos est les sept teneurs, le réveil de l'épouse, cette semence est les sept teneurs, tout au fond de votre âme. gloire. 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 Amen. Maintenant, dans cette semence, qui est le Logos, qui est les sept teneurs, il y a une vie là-dedans. Maintenant, nous y sommes. Et lorsque la vie de la parole rencontre la vie de l'Esprit, et l'Esprit, c'est Elohim, la même vie, qui est dans le Logos, dont elle rencontre la même vie, qui est en Elohim. Ça produit tout ce qui est la semence. Nous y sommes. Nous sommes dans la tente. Le Logos est en vous. Elohim est tout autour de nous. Tout autour de nous. Quelque chose est réuné. Le temps de la vie, c'est ici. Amen. Amen. Voir à Dieu. Rapidement. Rapidement. Maintenant. Voir à Dieu. Hallelujah. Je veux vous laisser penser ce soir. Le connaître. C'est la vie éternelle. Amen. Je veux vous laisser penser ce soir. Mon thème. Le connaître dès le commencement. Malachique 4 dit. Remarquez, il y a trois choses là. La première. Vous ne pouvez pas avoir la foi à moins de savoir qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne la révélation. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus, c'est impossible. 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 Impossible d'avoir la foi. Amen. Vous ne pouvez pas le connaître par votre intellect. Deuxièmement. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir que vous avez été appelé dès avant la fondation du monde. Lui doit savoir qu'il est le pasteur. Et moi, je dois savoir que je suis le pasteur. Il y a 200 millions de démons qui vont essayer de nous exterminer. Mais je sais que je sais que je sais que je sais que je sais. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'a mis ici. Dieu. Amen. Aucun esprit rétrograde pancreatiste ne peut dire à un membre du quintuple ministère où ils en sont. Nous savons qui nous sommes. Un homme de démons rétrogrades. Le diable, le diable. Hallelujah. Amen. Les faux soins manifestés après que la véritable parole se soit manifestée d'abord. C'est ensuite que ces hommes-là sortent. Je vais vous dire une chose, moi. Si Frère Branham était toujours vivant et qu'il venait de Puerto Rico, personne ne laisserait dire « Sengueur des Sengueurs, roi des rois ». Comment oserait-il les pieds ? Comment oserait-il dire que quelqu'un est Elohim dans la chair ? C'est un menteur. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Amen. 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 Troisièmement, vous devez connaître la révélation des deux esprits qui oeuvrent dans l'Église. Premièrement, vous devez savoir qui est Jésus-Christ. Deuxièmement, vous devez savoir qui vous êtes. Troisièmement, vous devez connaître la révélation des deux esprits qui oeuvrent dans l'Église. Amen. Amen. Vous devez s'étendre. Amen. Vous devez s'étendre. Amen. Le message de Malachi 4, Apocalypse 6, 1 à 7, le mystère de Dieu, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, je ne sais pas ce que c'était pour dénoncer les esprits, dévoiler les esprits, je ne sais pas, je sais aujourd'hui, je sais ce que je suis en train de dire, Amen, Fait sortir l'inclinulité d'ici, et vous allez voir une naissance, et bien, on y va, Amen, ne comprenez-vous pas ce qui se passe, c'est le temps du mariage, Elohim prend son épouse, dans sa tente, il ne veut pas Dieu intrus, il essaie de savoir ce qui se passe, je vous ai dit, nous ne sommes plus dans la partie ouverte, très bien, vous pouvez vous asseoir, le message de Malachi 4, c'était de révéler qui est vraiment le Fils de l'Homme, c'est Elohim ça, la vie, l'esprit, et le Logos, la vie, Amen, bon, Jean 6, 7, 3, et c'est la vie éternelle, qu'ils puissent te connaître, toi le Seul, Réduit, Jésus-Christ, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Père, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père ou le Saint du Père, et celui qui l'a fait connaître, Jean 14, 8, Philippe a dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, mais cela nous suffit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, celui qui m'a vu, a vu le Père, voilà, la révélation, de qui est Jésus-Christ, à l'Église du dernier jour, a été donnée à une épouse parfaite, pour qu'elle puisse se manifester selon Ephésiens 4, 11 à 13, un homme parfait qui se tient sur la terre, Christ est venu accomplir une mission, accomplir, pour compléter, achever la parole de Dieu, le Psaume 40, verset 7, alors j'ai dit, voici je viens dans le voulou du livre, il est écrit de moi, la première Bible était le Zodiac, psaume 119, verset 18, 89, car Seigneur, ta parole est établie dans le ciel, pour toujours, Jean 17, 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai terminé l'œuvre, que tu m'as donné à faire, il devait faire connaître la puissance miraculeuse de Dieu, Jean 17, 5 et 6, il avait un nom à faire connaître, Jean 5, 43, il est venu au nom de son Père, il a attiré l'attention des gens par l'œuvre, par la parole de Dieu, par les œuvres de Dieu, il a fait des signes, il est produite des miracles, pour que les gens puissent venir à sa parole, Jésus, le nom de rédaction d'Éloïme, 3, il a vraiment manifesté la gloire de Dieu, sur la terre, le message de Malachi 4, avait beau but d'appeler une épouse à la perfection, par la parole, Jésus Christ, maintenant, si vous pouvez seulement venir à la perfection par la parole, les pentecôtistes ne peuvent pas venir à la perfection, Dieu devait envoyer un prophète, pour apporter la parole, pour rappeler l'épouse à cette perfection, la perfection, il n'y a pas d'incrédulité dans la perfection, l'apôtre Paul a dit, nous voyons à travers des rois obscurs, mais quand ce qui est parfait sera venu, ça c'est maintenant, la parole parfaite est ici, maintenant nous y sommes, pourquoi, comment pouvons-nous être parfaits, parce que la création originelle de Dieu ne pouvait pas pécher, il n'y a pas de péché dans la parole, et si la parole est en vous, comment pouvez-vous pécher, la perfection est en vous, Gloire à Dieu, Amen, l'Église, Ève, a pu être pervertie, mais pas la parole Jésus-Christ, l'original, c'est la parole de Dieu, l'original, il n'y a pas de péché en Dieu, c'est une semence par heure, 1 Jean 3,9, celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence, sa semence, sa semence, demeure en vous, pas vous, la semence, ne peut pas pécher, Élohim, comme Abraham, considérez votre foi, et ce tonnerre vous donne la foi, et Dieu vous l'a compté comme justices, vous êtes justes, à travers le sang de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas pécher, mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi, donc l'Époux est rappelé à chaque semence selon son espèce, Dieu appelle une Église à la perfection, la parole, il vient à la parole, l'Époux a été ramené de nouveau à la parole, à l'Époux, à l'Époux, à l'Époux, seulement parole originale, quand avez-vous été rendu parfait, bien avant la fondation du monde, bien avant la fondation du monde, Amen, gloire à Dieu, Amen, avant le commencement, voici l'ordre d'enchaînement de Dieu, l'ordre de Dieu, regardez bien, avant le commencement, l'Esprit éternel, le grand esprit, l'Esprit surnaturel, les sept arcs en ciel, la grande fontaine de l'amour, les Seufs Esprits, avant le commencement, avant qu'il y ait un atome, une molécule, avant que l'air existe, il n'y avait rien, le glorieux Esprit, les sept couleurs d'arc-en-ciel, il y a bien longtemps, avant le commencement, puis alors au commencement, au commencement était la parole, le Logos, l'Elkissédèque, la colonne de feu, une théophanie, le Fils de Dieu, je suis celui qui suis, je suis tout ce que tu veux que je sois, il y a bien longtemps, au commencement, trois, trois, un, Elohim, deux, le Logos, trois, le Logos a été fait chère, Jésus-Christ, Amen, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les sujets de la terre, au commencement, il n'était même pas Dieu, c'est un mot anglais, le mot anglais Dieu, veut dire un objet d'adoration, c'est très confusant pour l'esprit humain, vous pouvez faire Dieu, toute chose Dieu, mais le mot hébreu pour Elohim, pour Dieu c'est Elohim, celui qui existe par lui-même, ou qui existait par lui-même, tout seul, le tout suffisant, le tout puissant, plein de puissance, celui qui existait, par lui-même, je n'ai pas le temps de lire les citations, de lire l'adoption, première partie, page 16, El, El, Elohim, le tout suffisant, qui existe par lui-même, qui existait, tout seul, par un garçon, il a dit JVHU, Jehovah, veut dire que Dieu, existait avec sa famille, Jehovah, veut dire celui qui existe, avec sa famille, sur la terre, faisons l'homme, à notre image, Elohim a dit au Logos, faisons l'homme, à notre image, Alléluia, Gloire à Dieu, Amen, Amen, en Dieu, au commencement, était la vie, l'éternel, en lui, il y avait des attributs, et ces attributs, sont devenus des paroles, le Logos, et la parole a été faite chair, dans le dévoilement, dans le dévoilement, du Dieu, puissant, vous pouvez vous asseoir, à page 14, je vais vous faire, respirer, d'un petit moment, paragraph 83, c'est comme ça, qu'il s'est manifesté, à nous, manifesté, la parole éternelle, Dieu Jehovah fait chair, comme en Jean 1, au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, regardez Dieu, comment le prophète, change cela, lui-même, au commencement, était Elohim, Elohim est devenu la parole, et la parole était Elohim, et la parole a été faite Elohim, c'est la même chose qui se dévoile, comme l'attribut, voyez, il est en Dieu, l'attribut c'est votre pensée, Dieu au commencement, l'éternel, il n'était même pas Dieu, il était éternel, il n'était pas même Dieu, Dieu est un objet d'adoration, il n'était même pas ça, il était Elohim, l'éternel, mais en lui, mais en lui, il avait des pensées, il voulait se matérialiser, mais quand il le fait, alors il a prononcé une parole, et la parole s'est matérialisée, Amen, Amen, ça voilà toute l'image, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a rien qui cloche, c'est Elohim, se matérialiser, pour qu'il puisse être tangible, pour qu'il puisse être malpé, et dans le millenium, et dans le millenium, Elohim s'est rasé sur le trône, avec tous ses sujets autour de lui, il a prédestiné dès avant la fondation du bon, vous êtes en lui, vous étiez en lui, au commencement, il y avait Elohim, et Elohim est devenu la parole, et la parole était Elohim, et la parole a été faite Elohim, il était Elohim, l'Éternel, et en lui il y avait des pensées, il voulait se matérialiser, donc il a prononcé une parole, le Logos, et la parole s'est matérialisée, voilà toute l'image, de la Genèse à l'Apocalypse, le rouleau du livre, le rouleau du livre, voici la parole, voici la révélation, au dos, qui révèle la parole, ceci révèle la parole, elle est la Elohim, le Logos, Elohim, le Logos, vous étiez ici, il y a bien longtemps, dès avant la formation du monde, Dieu vous a mis ici, maintenant, vous voici matérialisés, poussant des cris, et louant Dieu, glorifiant Dieu, Amen, 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 bon, un Jean, premier Jean, un, un et deux, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, j'ai serré la mère, Dieu dans la peau, je lui ai serré la mère, Dieu voilé dans la peau, m'a parlé un soir, il a dit, frère Coleman, que Dieu vous bénisse, Élah, Elohim, Elohim, vous allez dans une peau humaine, m'a parlé à moi, et elle a dit, que Dieu, Elohim, vous bénisse, et Elohim m'a béni, gloire à Dieu, avec Elohim qui m'a béni, peu importe tous les incrédules, mediante. Retiez-vous de, Elohim m'a béni. Praise God. Brother Coleman, you speak me. Vous êtes méchants, vous m'avez... Elohim a dit, Kupendaba. Amen. Praise God, Amen. Waala, Dieu, Amen. Et bien nous y sommes Car la vie A été manifestée La vie s'est manifestée Nous l'avons vue Et nous en sommes témoins Et nous vous l'annonçons Cette vie éternelle Les sept honneurs Qui étaient avec Elohim Nous vous l'annonçons Nous vous l'avons prêchée Amen Elle s'est manifestée à nous En est-il de l'épouse du temps de la fête Nous l'avons vue Et nous l'avons touchée La même parole de vie Poilée derrière la peau humaine Le Malachie 4 Conformément à Luc 17,30 Apocalypse 10,1 à 7 Malachie 4,4 et 5 Révélant tout le mystère de Dieu Le Logos dès le commencement Par conséquent C'est préférable Vous pouvez vous asseoir C'est préférable de lire maintenant Dans ce bel temps On lit mieux maintenant Je comprends la Bible Je sais Qui il est Je connais les Écritures Je connais mon père Je connais mon papa Amen Mon papa a dit Rentre dans la maison C'est l'heure du souper Rentre dans la maison Rentre dans la maison Noir Donc c'est mieux Quand je lis la parole Aujourd'hui avec la révélation C'est beaucoup mieux Au commencement à Elohim A créer l'excusé de la terre Ça ressemble mieux Pour moi Ça ressemble beaucoup mieux En Jean 1 Il était ici Au commencement Il était le Logos Et le Logos était avec Elohim Et le Logos était Elohim Oh ça me semble beaucoup mieux maintenant Je sais D'où il s'agit Je sais qui est Elohim Et qui est le Logos Noir Ça ressemble beaucoup mieux pour moi Je veux dire Jean 1,14 Au commencement Il était le Logos Et le Logos était avec Elohim Et le Logos était Elohim Et le Logos a été fait chair Et il a habité parmi nous Parce que nous savons de quoi nous parlons Par trois dieux Un seul dieux Une seule foi Un seul Seigneur Un seul baptême Un tout en tous Alléluia Revenons-en à la parole Amen Alléluia Maintenant nous avons le Logos Maintenant nous avons Elohim Plutôt Devenant le Logos Et le Logos Qui est Elohim Devient chair Amen 1 Timothée 3,16 Un livre est mieux comme ceci Sans controverse Il n'y a pas d'argument Il n'y a pas d'argument Tais-toi Sans controverse Sans contredit Et je pense que les sept honneurs Tais-toi Il n'y a pas de controverse J'équivoque Mon pasteur m'a dit Il sent que les sept honneurs De sept sous ne sont pas ouverts Tais-toi Le mystère de la piété est grand Elohim a été manifesté dans la chair Justifié par l'esprit Il a été vu des ordres Reclamé parmi les nations On a cru en lui dans le monde Et il a été élevé dans la gloire Amen Au commencement était la parole Au commencement était la vie L'éternel Au commencement en lui il y avait des attributs Vous pouvez vous asseoir Et ces attributs sont devenus des paroles Et la parole a été faite chère Un attribut A beaucoup de significations Ça veut dire Les caractéristiques La qualité de chose Un attribut ce sont vos pensées Au commencement Elohim Voyez c'était avant que Dieu Devienne un objet d'adoration Elohim lui-même Existait par lui-même Au commencement Avant que les pensées d'Hélohim Devienne un logos Dieu était d'Hélohim L'éternel Avant de devenir le logos Par conséquent en lui il y avait des attributs Et en lui il y avait des pensées Nous allons découvrir quand est-ce que ça s'est passé Dans le mariage et le divorce Amen Page 25 Maintenant écoutez Pendant à peu près 5 minutes Je veux attirer votre attention sur quelque chose Qu'est-ce que Dieu Dieu est le grand éternel Regardez bien Au commencement Au commencement Il y a bien longtemps Avant qu'il y ait un commencement Au commencement Au commencement Il y a bien longtemps avant qu'il y ait un commencement Et au commencement il y avait le logos Donc il y a bien longtemps avant qu'il y ait un logos Il y a Elohim Il y a Elohim Maintenant Quand avez-vous été sauvés ? Quand est-ce que vous avez été sauvés ? Il y a bien longtemps dès avant le commencement Il n'était même pas Dieu Saviez-vous ça ? Dieu est un objet d'adoration Il n'y avait personne pour l'adorer Il vivait tout seul Je crois qu'il a créé des anges pour l'adorer Est-ce que c'est correct ? Amen Il a aussi créé Les anges terrestres Pour l'adorer Et les voici Amen 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 Regardez-moi les anges terrestres Je n'entrerai pas là-dedans Je ne terminerai jamais Je ferai mieux de laisser les anges tout seul Il n'y avait personne pour l'adorer Il était tout seul En lui il y avait des attributs Qu'est-ce qu'un attribut ? Un pensé Maintenant vous avez quelque chose pour la leçon ce soir Remarquez Ses attributs étant il était ses attributs C'était en lui Il était ses propres attributs C'était en lui Amen C'était en lui d'être un père En lui d'être Dieu C'était en lui d'être un fils C'était en lui d'être son sauveur Un guérisseur Toutes ces choses Il faut manifester ses attributs Et il n'y a rien qui fait défaut Pensez que tu n'as pas vu la fin dès le commencement Assurément qu'il a vu Il n'y a rien qui fait défaut Vous n'êtes pas Vous ne dérogez pas à l'ordre Vous êtes dans cette tente ce soir Vous êtes dans cette tente ce soir Dieu vous a placé ici Amen 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 Tout est en ordre Donc nous, mon Dieu Maintenant nous l'avons saisi Avant le commencement Elohim Au commencement De nos gosses Dès le commencement De la Genèse à l'Apocalypse La Bible qui a été écrite Voici dès le commencement Avant le commencement Elohim Au commencement De nos gosses Mais à le commencement De la Genèse à l'Apocalypse Le rouleau du livre Amen Amen Voir à Dieu Maintenant Au commencement Maintenant Comment on dit Le logos C'est le commencement Avant qu'il y ait un commencement Qui est le logos Il y a bien longtemps Avant C'était Elohim Qui demeurait seul Maintenant L'homme intelligent L'homme instruit Il peut aller aussi loin que ça Au commencement C'est le plus loin qu'il puisse aller Personne ne peut aller après Plus loin que le commencement Amen Amen Personne ne peut remonter plus loin que le commencement Amen Hallelujah Le seul Le seul Qui peut aller jusqu'avant le commencement Amen Au dos Au dos du livre Au dos du livre Malachie 4 Malachie 4 Malachie 4 Amen Amen Le prophète C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui vous donnez-vous la foi pour la grâce de l'enlèvement. Donc nous avons dit ce qu'il a dit. Apocalypse 8.1 Le silence. Le prophète a pris les tonnerres d'Apocalypse 10 et les a placées sur l'Apocalypse 8.1 un don prophétique et les tonnerres ont révélé le mystère. Il y a bien longtemps dès avant le commencement. Qu'est-ce que les tonnerres ont révélé? Elohim! Dans la chair! Amen! Dieu, Elohim! Je l'ai 18! Allons Sarah! Voyons Sarah! Crois-le! Voyons Sarah! Amen! Maintenant, il faut vous asseoir. Gloire! Amen! Amen! Gloire! Maintenant, je vous ai où je voulais vous avoir. Maintenant, vous êtes dans l'esprit. Tout ce qui est charnel est parti. Vous avez laissé les haricots et le riz pour demain. Nous voici ce soir. Nous sommes dans l'éternité. Maintenant, nous sommes seuls avec les pensées de Dieu. Voyez, dès le commencement. En Elohim, il y avait des pensées. Et quand il le fait, il avait toutes ses pensées en lui. Et vous étiez en lui. vous êtes un charnel de vie. Il y a bien longtemps. Là, en Elohim. Vous êtes une sonance de Dieu. En Elohim. Vous êtes éternel. Amen! Vous êtes éternel. Vous êtes une partie de Dieu. Gloire à Dieu. Vous existiez avant Satan. Satan a été créé pour être l'ange. Mais vous avez toujours été. Vous avez toujours été. Amen! Gloire! Vous dire à Satan, hein, saisis-le, retire-toi! Retire-toi! Vous avez l'ancienneté sur Satan. Plus d'ancienneté que Satan. Vous étiez avant Satan. Il n'essaie que de vous bluffer. Vous êtes la parole. Amen! Satan a eu un commencement, lui. Satan a eu une fin, on a eu une fin. Mais vous, vous avez toujours été. Amen! Amen! Bon, Elohim a prononcé la parole et la parole s'est matérialisée. Ça, c'est toute l'image de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour cela qu'il a dit à l'Apocalypse 22, 18, 19, l'Apocalypse 22, 18, ne pas rajouter, n'ajoutez pas, ne retranchez pas grâce à la prophétie de ce livre. Qu'est-ce qu'il y a la prophétie? Le témoignage de Jésus c'est l'Esprit de la prophétie. Malachie 4 nous a donné le témoignage de Jésus et nous avons prophétisé. Qui ne pourrait pas prophétiser? Qui ne pourrait pas prophétiser? Elohim a parlé. C'était les pensées d'Elohim se matérialisant pour qu'on puisse le toucher, pour qu'on puisse le toucher, et être un rédempteur et un Dieu pour nous. Comment pouvez-vous être racheté à moins d'avoir été d'abord quelque part? Vous étiez là d'abord. Trois radus. Dieu est descendu pour vous racheter. Si vous n'avez pas été là-bas, vous ne pouvez pas être rachetés. Où étiez-vous? En l'Esprit de Dieu poussait les cris de joie et que les étoiles du matin chantaient dans l'égresse. Vous étiez là. Amen. C'est seulement pour les semences prédestinées de Dieu. Racheter veut dire ramener. Et pour le ramener, il fallait qu'il soit quelque part pour être ramené quelque part. Amen. Nous venons d'Elohim. Et Elohim, c'est les sept esprits. Et par la révélation des sept honneurs, nous retournons à Elohim. Nous retournons à Papa. Amen. Amen. De qui êtes-vous? Êtes-vous le Fils maintenant? Amen. Amen. Glorie. J'ai presque dit quelque chose là. Pour un autre message. Voilà vos trois étapes. Elohim. Genèse 1-1. Logos. Jean 1. Dans la chair. Jean 1-14. Si vous devez être sauvé, vous étiez avec Elohim avant le commencement. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. Amen. Donc, il fallait que vous soyez une partie de Dieu au commencement. Dieu, il y a bien longtemps, dès avant le commencement, il a pensé à vous, son épouse. Et en lui, il s'est emmatérialisé, et c'était ses pensées. Vous étiez ses pensées, et vous êtes toujours une pensée. Amen. Puis, il a exprimé ses pensées, comme le Logos. Et vous étiez dans le Logos. Vous étiez une semence-parole, dans le Logos. Amen. Mais il fallait que vous contourniez le Logos pour venir ici-bas, pour être testé. Maintenant, les sept tonnerres vous ont été révélés, et vous retournez à votre théophanie. Le Logos est la théophanie. Et vous étiez une semence-parole, dans la théophanie. Gloire. Et le Logos a été fait chair. Et la chair devait mourir sur la croix. Et vous étiez dans la chair. Quand la chair était la parole. Et la parole a été faite chair. Et vous étiez dans la chair. Pour cette saison-ci. Pour ce temps-ci. Quand il marchait, vous marchiez avec lui. Vous parliez avec lui. Quand il est mort, vous êtes mort. Vous êtes mort sur la croix. Vous avez ressuscité avec lui. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous louez Dieu. Vous savez qui vous êtes. Au commencement, était la parole. Au commencement, était un. Il y avait Marie. Il y avait Jean. Il y avait Sonia. Au commencement. Vous étiez au commencement. Amen. Gloria. Adam. Adam a été fait à l'image de Dieu. Il était la semence de la parole de Dieu. Adam était la semence de la parole. Et chaque semence, selon sa propre espèce. Adam a été fait théophanie. Et nous étions dans Adam. Donc, nous sommes selon notre propre espèce. Ce qu'est une espèce de fils que Dieu a fait Adam. Adam était Dieu sur la terre. Il pouvait parler. Prononcer la parole. Quand Dieu a créé Adam, la Bible a dit qu'il a fait l'homme. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je vais vous le lire. Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2.26. Elohim a dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils aient, ils aient, ils aient, la domination, quand Dieu a fait Adam, quand il vous a fait, la domination, la parole parlait de Dieu, le titre incontestable de propriété a été révélé par Malachi 4. L'extrait de propriété. Faisons-le. Elohim a dit au Logos, faisons-le. et qu'ils, 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 moi. Comment l'a-t-il fait? Comment l'a fait-il? Le pronom, il y a la lumière. Et le Logos a formé. l'Elohim planne sur le Logos. Et la lumière, et la lumière, il y a tous les fous. Et vous voici. Amen. Amen. Oh la 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 la. Je préfère mieux de me dépêcher. Oh la la la. Je préfère mieux de me dépêcher. Je préfère mieux de me dépêcher. Chaque se banque selon son espèce. Number two. Deux. Jesus made flesh. Jesus made flesh. He was the flesh. il était la chair de la parole de Dieu. Number three. Number three. And when we receive the word of God, and when we receive the word of God, in our season, in our season, in our time, in our time, in our seven thunders, in our seven thunders, l'adoption, then we have God's word Alors nous avons la parole de Dieu dans notre chère. Amen. Dieu voilé derrière la peau. Pour ce jour-ci. Amen. Et la parole de Dieu doit être refait chère en nous. Comme bien. De la même façon dont elle était fait chère, que ce qui vient, le prophète a planté la parole. Comme au commencement. La parole était sous la semilla. Les semences se trouvaient sous l'eau. Et il a séparé les eaux. Et le soleil descendait sur la terre. Et les semences sont sorties. Oh, hallelujah. Oh, Oh, praise God. Oh, go ahead, Adieu. Amen, amen, amen. Et Dieu Dieu vous a planté sous les eaux de l'Odyssee. Amen. Et la Bible le dit la grande prostituée était assise sur les eaux. Les eaux les peuples des multitudes des nations des langues et la grande prostituée des lignes nationaux était assise sur eux. Et Malachi 4 a séparé il a séparé les eaux des eaux Au commencement les eaux ont été séparées les vapeurs sont montées et au milieu il y avait le ciel et au bas il y avait des eaux. La même chose se reproduit aujourd'hui. Le prophète a dit que les eaux de l'Écouche se séparent par les dieux célestes des eaux de l'Église. Amen. Les eaux ont été séparées des eaux et maintenant le quintuple ministère a dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a la foi qu'il y a la vertu qu'il y a la connaissance qu'il y a la gloire la tempérance qu'il y a la patience qu'il y a la piété qu'ils viennent sous cette tente de l'Épouse. Amen. Oh, hallelujah. Glory. Wow. Amen. 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 I better close out or je prémieux de terminer. Et bien, rapidement, je vais terminer. Si j'ai des trombones ici, un, deux, trois. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, la parole de Dieu doit être faite chair en nous. La nouvelle parole, la parole de Dieu. Fait chair, qui pousse par l'autre, fait chair pour cette saison. La perfection, l'adoption. Marcos 23, Ephesians 4, Ephesians 4, vers 14, vers 14, vers 12. Estas promesses vont être faite chair dans les fous. La parole écrite devient la parole vivante. Vivante, avec Dieu dans la parole, devient la parole parlée. Et la parole parlée est la parole fait chair. Et la manifestation, la manifestation, est l'interpretation. C'est l'interpretation. Now, who is this great Elohim? Now, qui est ce grand Elohim? I have to pick it up tomorrow. Je le replante mes demain. I can't only have enough time. Parce que j'ai pas assez de temps. Dans le livre des Hébreux. I'll put it on the tape. Page 269. Parche 269. Parche 628. Parche 268. Il est dit Elohim. Il est dit Elohim. Great Eternal. Le grand Eternel. Supernatural Spirit. L'Espiration Natural. Fountain of Love. La Fontaine de l'Amour. Called the Seven Spirits of God. On appelle les Sept Esprits de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? La vie vous saisit. Le grand arc-en-ciel. La vie vous saisit. Oi. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Fountain of Love. Parche 6-5-6-5-5-5-6-5-6-5-6-7-7-6-7-7-7-8. Il est dit De Mesprits de Dieu. c'est 7 messages, 7 yeux, 7 lamparas, 7 messagers, 7 voix, 7 mystères, 7 étoiles, 7 tonnerres, 7 manifestations, 7 manifestations, 7 manifestations, en forme d'esprit, et quand il, le Logos, est sorti de Dieu, c'était Dieu, venant de ce grand fontaine de l'amour, et entrer dans un corps, et le corps, c'est le Logos, Théophanie, Melchisedec, il connait la forme d'un homme, et il a fait le Logos, nous appelons la théophanie, maintenant il y a trois choses, l'esprit Elohim, la pensée, les pensées, les attributs, la parole à l'esprit, le Logos, Théophanie, Melchisedec, le corps, matériel, l'expression, l'expression, de la pensée, de la pensée, Amen, ce qu'il a pensé, il a exprimé, il vous a pensé, et vous voici, Amen, 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 Spirit Word, Palabra de esprit, Spirit Word made flesh, Palabra de esprit, that's number three, that's number three, Bible 2, page 502, page 502, page 502, paragraph 841, paragraph 841, before the foundation of the world, God created, Dieu a créé, to let us, let us make men our image, a spirit man, a spirit man, a family, a theophanie, a théophanie, So He made you, Amen, 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 The flesh man, with the flesh man, with the flesh man, is the manifestation, of the spirit man, of the flesh man, with the flesh man will manifest the spirit man, with the flesh man manifest the spirit man, and the spirit, Amen, Amen, Amen. Par ce message-ci, alors nous voyons alors, venons à la perfection, à partir d'une pensée, je pense par là dans le Logos, vous devez revenir par les mêmes Sept-Esprits, lesquels vous êtes venus, les Sept-Esprits ont été formés dans le Logos, pour former le Logos, le Logos c'est la parole, c'est la jeunesse de l'Apocalypse. Amen. Et les Sept-Esprits étaient au dos de la Bible, les Sept-Esprits, les Sept-Arches de l'Église, se reflètent du Trône. Paul, Irénée, Martin, Columba, Luther, Wesley, Malachie IV, ils ont craigné la parole, le Logos, mais votre esprit est au dos du livre. Vous êtes venus, vous venez de Dieu et vous retournez à Dieu. Amen. Puis les Sept-Esprits, qui sont les Sept-Esprits, c'est la perfection, formant dans la parole « Espiritu » et « Cuelpo ». Un corps, l'esprit, l'éophanie, elle qui s'édeque. Les Sept-Esprits sont les Sept-Esprits, les Sept-Esprits, les Sept-Esprits, les Sept-Esprits, les Sept-Esprits de l'Église. Ça, c'était avant le commencement, quand les Sept-Esprits ont pris une forme dans l'esprit avec l'esprit-parole « Logos ». Par conséquent, les Sept-Esprits, les Sept-Esprits, avaient les mystères dans leur cœur. Quand Paul a parlé, vous êtes des lettres écrits. Vous étiez dans le cœur de Malachie IV. Malachie IV vous a exprimé. Il y aura une épouse qui vient de l'étunique, qui est une épouse. Malachie IV vous a pris depuis le tour du livre par révélation. Quand la Lune a été obscurcie, dans la Septième phase, elle était toute obscurcie. Tout ce soir, le prophète a dessiné une petite lumière, qui aura de la lumière au temps du soir, par révélation, depuis le dos du livre. Amen, croire à Dieu, tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'Aïeux. Ils ne peuvent pas être séduits, trompés. Le prophète a parlé de la scène. Et Dieu a dit, « Il y a une épouse à Goyama ». Le prophète est parti, mais Élohim a créé une épouse. Amen, 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 amen. Pourquoi ? Parce que vous étiez au commencement. Amen. Et les sept vertus étaient avant le logos paroles. Et les sept esprits, les sept vertus, nous ramènent à la perfection. Par la révélation des sept tonnerres, nous donner la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et la grâce de l'enlèvement, c'est rien de plus qu'Élohim. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Et les tunders, c'est le logos. Et Élohim, c'était volé dans le logos. Amen. Amen. Le prophète, savait ce qu'il faisait. Ils voulaient tous l'accord de l'enlèvement. Donc, Élohim, elle a dit « Je, moi, ton nom personnel, cette promesse, je, je te visiterai, le temps d'avis. » Ça, c'était caché dans les tonnerres. Mais il leur a dit, directement, il a dit « les sept tonnerres, donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. » Mais il ne l'a pas révélé. Amen. Seulement, ils avaient pu recevoir ce qu'il a dit. Et croire ce qu'il a dit. Amen. Pourquoi ? Parce qu'au temps marqué, Je vais le manifesterai. Je vais le commencerai. Je vais le symboliserai. Avec une tente. Amen. Amen. Il est déjà inauguré. Le mouvement a commencé. Élohim. Pour sceller l'épouse. Et nous y sommes. Dieu, nous sommes ici. Dieu nous a bénis d'être ici ce soir. Je fais partie de ces réunions. Quelle bénédiction. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Now the seven spirit you may be seated. The seven spirit you may be seated. The seven spirit are seven virtues from Elohim. formé dans la parole de la parole puis la parole de la parole est révélée par Malachar et 4 à la novie la ramener au commencement Hébreux 4.32 et 4.33 paragraphe 3.83 je vais l'enregistrer et le dire plus tard je vais l'écouter maintenant le seul moyen pour pouvoir revenir à la perfection c'est de revenir avec cette perfection qui est Elohim Elohim c'est les sept esprits les sept vertus les sept tonnerres amen now Elohim is made up of seven spirits et formé constitué de sept spirit le grand esprit sobrenatural page 4.33 page 4.33 c'était une théophanie c'était une théophanie c'était une théophanie tout l'accentiel est descendu la théophanie le logo Moïse l'a vu passer près du rocher l'a vu vous saisi ? c'était au dos elle était au dos elle était au dos amen, amen, amen la palte à la trace amen le roi à la Dieu amen 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 Moïse l'a vu Malachie 4 l'a vu amen amen il a vu le dos ça ressemblait à un homme remarquez pour Moïse le dos du logos a été révélé le devant c'est la parole écrite le dos c'était le logos les sept esprits scellés par les centenaires les sept voix mystères sept voix retenaient les centenaires Paul Pirine Martin la terre le long bas du terre la chigale Wesley de la chigale les ténèbres les ténèbres les ténèbres amen voilà vos trois partes max Dieu a créé l'homme à son propriétal Genesis 1 26 qui était dans une théophanie Genesis 2 7 Genesis 2 7 il a fait l'homme il a fait l'homme la poussière de la terre l'homme humain le que nous avons maintenant en Genesis 3 en Genesis 3 après la chute après la chute l'homme a été chacé du jardin de la terre un homme un homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut jamais mourir l'homme charnel a une atmosphère religieuse tout autour de lui il aime bien adorer l'homme j'aimer le c'est l'homme il a fait l'homme il a fait l'homme il a fait par la어부�ie le a fait il il a fait il a fascinée il ahes Cain, il aimait bien adoré. Et ce gars, Elohim m'a dit à Cain, au temps de la poisson, il a dit, Cain, pourquoi es-tu fâché? Tu vois les tonnerres d'Abel? Ce sont les tonnerres, Cain. Tu vois ce que c'est? C'est le sang. Cain, voici ce qu'il y en a, Cain. Cain, tout ce que tu as à faire, Cain, tu n'as pas à gravir l'Empire State Building. Cain, 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 tout ce qu'il faut que tu dises, c'est les sept tonnerres de la foi. Dis-le! Je ne peux pas le dire, je ne peux pas. Je ne le dis pas, je ne peux pas. Bien, si tu le dis, je vais te donner la grâce pour l'enlèvement. Bien, praise the Lord, Amen. Bien, gloire à Dieu, Amen. You may be seated. Now, God, page 499, page 499, page 822, page 822, seven spirits. God was the great big fountain of seven colors. You see how many know that God has seven spirits. You see how many know that God has seven spirits. When God, Amen. These are quotes here. Those are citations, when God made man his own image, He made him a thyme for him. Then He was placed in the flesh. And I did bless it on the chair. Page 504, page 504, page 848, page 848. He was with them before the foundation of the world. He was with them before the foundation of the world. il y a les 7 marches qui montent vers l'Elohim pour les 7 Spirits comme les 7 Spirits descendent il y a 7 marches qui montent vers l'Elohim parce que 7 marches descendent vers l'Elohim pour former le Logos pour former le Logos donc Malachar 4, il a révélé les 7 clous comme étant le réveil de l'Elohim pour la retenir à Elohim qu'est-ce que les 7 tonnerres ont fait ? et le Seigneur Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre une théophanie et Jehovah Elohim le Père Elohim existait avec sa famille dans les derniers jours et seuls ceux qui ont les tonnerres connaissent leur Papa connaissent leur Papa Amen Amen Pourquoi ? Ils ont leur 7 termes 7 nature la nature des 7 esprits en deux donc il est descendu et il appelle ses attributs et il appelle ses attributs il appelle sa famille pour venir à la maison à partir avec lui dans l'Elohim et la révélation des 7 tonnerres donne la foi pour partir dans l'Elohim et là remarquons l'ordre de Dieu de nouveau Jean 17, 4 et 5 Jean 17, 4 et 5 Je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire j'ai achevé sa mission pour compléter sa mission maintenant il a demandé sa propre gloire celle qu'il avait avant la formation du monde et maintenant oh Père glorifie-moi de toi toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit créé j'ai pas le temps de le lire mais c'est dans Proverbes 8 verset 22 à 31 verset 22 à 31 la louange de la sagesse la sagesse était là la sagesse était assise à la porte du Père elle a formé le monde la sagesse s'a créé glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi maintenant voilà je sens Elohim dans le camp maintenant dans votre livre dans votre livre COD à la page 15 à la page 15 à la page 29 et 30 Malachie 4 parle ici quand Dieu a donné naissance à son fils il était avant même qu'il y ait un atom ou une molécule avant que l'air existe il n'y avait rien Jésus a dit glorifie-moi Père la gloire que nous avions avant la fondation de la création du monde Exister Amen Amen major 37 5 la gloire que j'avais avant que l' ↑ le monde existe il a manifesté le nom du père il a fait connaître ils ont gardé ta parole la révélation des loyens aux disciples je leur ai donné les paroles je leur ai donné le logos je leur ai donné la bible et je leur ai donné les paroles qu'Elohim a donné au logos de la pensée d'Elohim et ils les ont reçus et ils ont vraiment reconnu que moi le logos je suis sorti de toi Elohim Amen et ils ont cru que tu m'as envoyé c'est pour eux que je prie et ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et ma gloire est manifestée en deux Christ en vous l'espérance de la gloire Amen Amen keep them in the world guarder la palabra that they may be one as we are comme nous sommes le logos Elohim le purpose de recevoir la parole de Elohim je n'aurais pas eu le logos parce qu'on est le monde je ne vous le Dyke je viens de le y je ne vous le dira pas ce que vous pourriez avec les mão missed travers leurs paroles, comme ça, afin que tous soient unes, comme toi, Elohim, le Père, en moi, mais en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, rendus parfaits en eux, au commencement de la parole. Comment est-ce que ceci est possible? Luc 17, Apocalypse 10, Malachie 4, comment est-ce que cela est possible? En gros, les paroles du Fils de l'Homme, tout comme eux avaient reçu la parole, le même Fils de l'Homme. Pensez ici, vous avez vu Jésus-Christ, vous avez accepté sa parole, le dos du livre. Un petit homme, avec une barbe, est venu avec les mystères de l'Ancien Testament, et ces disciples-là ont reçu cet homme-là. Il y avait une barbe, il n'y avait pas grand appareil, il n'y avait rien, sa beauté n'avait rien pour du clair, mais c'était Elohim. Un autre homme, un homme, de chagoumette, a pris la parole, le logo, Elohim, et a révélé la parole, le don de la Bible. Et vous avez reçu les paroles d'Elohim. Et Elohim vous a promis que, moi Elohim, je vous visitez au temps d'Ami, au temps marqué, et ceci est le temps, l'heure. Amen, 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 Amen. Hallelujah. Amen. 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 Oh. Eh bien, j'ai terminé. Vous pouvez vous asseoir. Proverbe 9.1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a saillé ses sept colonnes. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Je ne peux pas rentrer là-bas maintenant. Le prophète a dit, dans la révélation 4, part 2, page 615-620, c'est la gloire de la gloire du Seigneur, pas le Seigneur maintenant, mais la gloire du Seigneur. C'est l'arc-en-ciel, pas le Seigneur, c'est la gloire du Seigneur. Il était la lumière qui se trouvait dans l'arc-en-ciel, qui reflétait à travers l'arc-en-ciel. Il était la lumière qui était dans la nuit. Il était la voix qui a dit au prophète, dans la nuit, et cette couleur d'arc-en-ciel. Amen. 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 Il était la colonne de feu. La gloire du Seigneur JESMEAUNE. Il était la voix qui a dit. Retourde le Seigneur. Il en-ciel. l'essentiel n'ont pas le Seigneur mais la gloire du Seigneur la gloire du Seigneur couvre son Église parce qu'il est dans son Église Ezekiel 1.28 Ezekiel 1.28 Amen Depuis les reins La gloire du Seigneur avait quand tu es un combat les земles des les loins des les soeurs des les loins des les raens dehong scenes des les Forêt les rêves, jusqu'en bas, jusqu'à la terre, jusqu'ici, jusqu'à vous et moi, l'intention est descendue, et il y avait la couleur ambre qui montait, amen, 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 les 7 fruits de Dieu, les 7 fruits de l'Esprit, se reflèteraient à son peuple. Bon, l'heure du Jésus-Christ, le commencement était la parole, 2 Pierre 1, 4 à 7, un reflet d'un homme parfait dans son épaule, comme étant la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, pas le Seigneur, mais la gloire du Seigneur, et la charité, c'est le Seigneur, amen, 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 hallelujah, amen, hallelujah, all right, hallelujah, all right, whoa, hey, man, amen, 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 I'll have to pick it up tomorrow, Patrick ive a me�ado,话 voy a parler demain, well, let me close out here, I can pick it up tomorrow night, I'll put it on tomorrow night's tape, amen, I'll put it Libre de l'agro demain. Amen. Hallelujah. Amen. Maintenant, je termine. L'attribut. C'est d'abord le pensé. L'attribut en soi. Tout en soi. Sans être exprimé. Deuxièmement. Il est devenu la parole de Logos. Et trois. Et le Logos a été fait cher. Jean 1, 14. Dieu est descendu. Et il a été fait cher. Et il est mort en Christ. Pour qu'il puisse purifier l'Eglise. Et la sanctifier. Afin de pouvoir entrer en elle. Pour avoir sa communion. En ce moment-même. Elohim. Est en communion avec ses attributs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous étions en Elohim. Nous étions en Elohim. Nous étions en Elohim. Nous étions les pensées éternelles en Elohim. En vie qui ne me retitienne. Avant qu'il y ait. Avant qu'un air existe. Avant qu'il y ait des molécules. Avant qu'il y ait une terre. Des étoiles. No heaven, no nothing. Il n'y avait pas de lune ni rien. Nous étions là. Et Elohim nous a exprimés dans le logos. Dans Melchizedek. Dans Melchizedek. Dans la théophanie. Dans la théophanie. Et elle s'est matérialisée. Alors nous étions dans les reins. Nous étions dans ses reins. A payé la Jeep. Non Abraham. Ça fait seulement 4 générations. Mais nous remontons avant le commencement. Nous avons payé la Jeep en Melchizedek. Nous avons été justifiés. Nous étions déjà glorifiés. Voir à Dieu. Donc. Son être premier. Était esprit. Elohim. Surnaturel. Et notre germe. Était dans l'esprit. Voir à vos sept esprits. Les sept caractéristiques. Les sept caractéristiques. De votre papa. De votre papa. Amen. Vous ressemblez parfaitement à votre père. Vous avez son esprit. Sa nature. Son âme. Sa personne. Voir à Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. My, my, my. Hey. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Merci, sir. Amen. 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 Glory. Hallelujah. God, the great spirit. Dieu. avant qu'il y ait un principi ou 7 caractéristiques ou 7 caractéristiques tu le met en Elohim 7 spirites 7 virtudes la foi la vertu la connaissance de l'Empereur ça c'est le logos le logos c'est la parole c'est en vous Elohim c'est la charité l'Esprit et Mark 16 20 et Elohim elle est partout avec eux confirmant la parole Elohim peut vous faire sortir de prison Elohim peut vous enlever, vous ravir Amen et nous avons la même promesse aujourd'hui Apocalypse 22 17 et Elohim et les fous disent viens, 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 viens dans la tente Elohim l'Esprit est dans la tente je n'ai pas vu 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 oh oui tu as vu répends toi Sarah Amen 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 Hallelujah Amen 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 Elohim Ele Elohim Révélez dans la peau humaine l'Apocalypse 10 7 l'Apocalypse 10 9 il a révélé la parole de les centenaires la parole de Logan c'est le centenaires en théophanie vous avez vous saisi alors ? les centenaires c'est la théophanie c'est votre théophonie elle vous appelle à l'enlèvement elle vous révèle par votre épouse par votre mari par votre père, votre mère, vos enfants à vous par votre pasteur par le grand éveil c'est une affaire individuelle entre vous et Dieu seul Amen êtes-vous heureux ce soir Amen c'est pour ça qu'il vous a dit en Apocalypse 10 verset 8 et la voix qui vous a révélé votre révélation tout bien la voix vous appelez cette voix à Dijon et Jean représente les poux Apocalypse 10 la voix que j'avais entendu du ciel par là de nouveau et m'a dit va quand le petit livre ouvert dans la main de l'ange et l'ange se tenait sur la terre le prophète était parti et l'ange se tenait là quand le prophète est parti et la voix a dit va vers l'ange et prends le livre de sa main le livre est ton nom ce sera tout dans ta bouche mais amer à tes entrailles quand tu vas commencer à prêcher ses tonnerres mais il a dit car je leur ai donné la parole des sept tonnerres au dos du livre père ils ont reçu ta parole Amen où étiez-vous ? les fils de Dieu poussaient des cris de joie il y a bien longtemps bien avant qu'il y ait avant qu'il y ait un commencement au commencement il y avait la parole mais vous étiez là bien avant au commencement marchons vers Jérusalem au commencement était la parole croire à Dieu donnez-nous la tonalité vous avez envie de marcher ? Amen 여기 à partie Jérusalem 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 Jérusalem, Jérusalem, where we're over to Jerusalem and we are marching over. Oh, Jerusalem, Jérusalem, 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 where we are marching over. j'ai vu la chambre j'ai vu j'ai vu où j'ai vu mon j'ai vu Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, 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 Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, 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 Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. C'est l'heure. Votre pasteur est en train de manifester. Chaque quart d'ici sera guéri. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de louer. Louez-le. Poussez les cris. Dansez. Adorez la avec nos rois. Allons maintenant. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Sarah, c'est ton heure. Allons, on appelle Sylvanie. Bénissez-le par des cris de louange. Allons maintenant. Nous marchons dans la lumière. La lumière, c'est sa parole. Et cette tonnerre, votre théophanie, vous appelle, elle vous appelle par une adoration. Il revient à lui, à la parole. Revenant à l'origine, comme on commence par, avec Adam. Jésus. 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 J C'est ça. Continue de jouer. Le feu est ici. Elohim est ici. Fère, nous te louons. Nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur. C'est ça. Fermez les yeux. Élevez vos voix. Fermez les yeux. Levez les mains. Elohim est ici ce matin. Tout est possible. Vous pouvez être remplis. Oui. Elélie. Oh, Elohim, yes, how we long to worship you, say with all your heart, oh, Elohim, oh, Elohim, yes, how we long to worship you, oh, Elohim, yes, how we long to worship you, oh, Lord, we come to you in worship, no matter what the service, peu importe les circonstances, no matter what the situation, Lord, we will lift up holy hands. Oh, Elohim, yes, how we long to worship you, oh, Elohim, yes, how we long to worship you, oh, Elohim, yes, how we long to worship you, oh, Elohim, yes, how we long to worship you, oh, Elohim, 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 oh, Elohim situation. Nous allons élever des mains saintes. Elle est là. Elohim. Oui, comme nous désirons l'adorer. Elle est là. Oui, Elohim. Comme nous désirons ardemment l'adorer. Je ne veux même pas ce que vous pouvez traverser. Je vais quand même le louer. Dans les bons jours. Dans les mauvais jours. Seigneur, je m'accroche à ta parole. Je vais te louer. Je vais te remercier, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Dans l'adoration. Peu importe les circonstances. Peu importe les situations. Nous délèverons des mains saintes. Je vais voir. Elle est là. Oh Elohim. Nous désirons t'adorer. Elle est là. Elohim. Nous désirons tant t'adorer. Continuez de jouer doucement. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, nous remercions notre version, Seigneur Jésus. Seigneur, depuis 1966, tu nous as testés à ta parole, Seigneur Dieu. Chaque année, tu nous as séparés. Tu nous as amenés plus près de toi, Seigneur. Père, c'est plus fort que nous. Nous devons te louer. Nous savons que nous serons remplis. Le Seigneur. Le Seigneur, au moment même, est sur nous, Seigneur. Mon jeune frère, ma jeune soeur, papa, maman, le Seigneur est sur toi, maintenant. Élohim est sur toi maintenant. Rentrez seulement dans sa présence et adorez-le. Adorons-le simplement quelques instants avant de terminer. C'est ça. N'arrêtez pas de loin. Oubliez qui est à côté de vous. Enfermez-vous seulement dans l'Esprit pour lui redonner ce matin. Continuez de louer. Avez-vous entendu sa voix ce matin? Est-ce qu'il vous rappelle à la maison? Est-ce qu'il vous appelle à revenir au commencement? Il vous rappelle à revenir à la parole parlée? Est-ce qu'il vous appelle à la maison? 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 Il est Jésus-Christ. Il est le grand monsieur. Je vis pour lui. Oui, je vis pour lui. Michael est ici. Michael est ici. Adorez-le simplement maintenant. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501